Alors, pourquoi des clowns ? C'est bon ? Pourquoi est-ce que c'est chouette les clowns ? Donc, simplement pour vous expliquer, pour nous, il y a trois niveaux de clownerie dans notre travail. On appelle le clown, la fenêtre du clown artistique, la fenêtre du clown relationnel et la fenêtre du clown thérapeutique. Pourquoi des fenêtres ? Parce que ce sont des regards qui s'accumulent. D'accord ? Alors, le clown artistique, c'est ce qu'on peut répéter. D'accord ? On n'a pas besoin directement d'un public. On peut faire une performance artistique sans avoir... C'est sûr que le public nous influence, mais on n'est pas capable de le répéter. Et le clown relationnel, alors là, c'est une improvisation complètement basée sur la rencontre, donc on ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas le répéter. On peut le pratiquer, mais on ne sait pas. Et finalement, le clown thérapeutique, ma définition, je préfère une thèse de docteur maintenant, c'est un amplificateur du corps de la voix et de l'imagination d'un spectateur en état de vulnérabilité pour créer une métaphore thérapeutique. C'est chouette. Bon, là, je vous attaque. D'accord ? Alors, clown artistique, clown relationnel, clown thérapeutique. Donc, on arrive à l'hôpital de Montréal pour enfants. Moi et docteur Fifi, docteur Larderien, docteur Fifi. Et puis, ce petit garçon de 8 ans, aux soins intensifs, il a un respirateur mécanique, une trachéo, et enfin. Vous avez un peu, et vous pouvez voir, on a tout ça sur YouTube. Et première étape, on rentre. Et là, on veut que le petit garçon, il a envie de nous voir, qu'il a envie de jouer avec nous. Alors, on entend le bruit des respirateurs mécaniques et tout ça. Ça commence à faire un rythme. Alors, il y a un rap qui commence à... Et enfin, il commence à... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc ? Et puis, il sent, et puis c'est chouette. Donc, il nous invite. Donc, on commence à entrer dans sa chambre. Et puis, je commence à sentir... Aujourd'hui, il a l'air d'aimer docteur Fifi. L'alliance, ça semble être avec elle. Il a envie qu'elle soit bête et idiote. Donc, clown rouge, Auguste. Alors, moi, je vais le mettre en clown blanc, autoritaire. C'est moi qui vais manger les baffes. C'est bon, on aime bien. On n'a pas besoin de se l'expliquer. On le ressent. Et comment ça s'articule ? On veut dans le clown relationnel que l'enfant commence à diriger le jeu un peu. Donc, comment emmener l'enfant à maintenant sur le jeu ? Alors, là, on avait un truc. Le docteur Fifi avait un ressort en plastique, qu'on appelle un slinky. Et puis, elle en donne une extrémité à l'enfant. Et puis, elle donne à docteur Verdi l'autre extrémité. Et puis, elle fait sonner le téléphone. Et puis, bon, excusez-moi, je vais un appel. Je vais aller le prendre en tant que clown blanc maintenant. Je me suis improvisé clown blanc. Je vais dans le corridor prendre mon appel sérieux. Et donc, elle en profite en tant qu'Ogius. D'accord, tu largues tout maintenant ! Et puis, le ressort. Et puis, l'enfant commence à rigoler. Donc, on le reprend. On le reprend. Maintenant, c'est l'enfant qui contrôle le rythme du jeu. Donc, on est rendu dans le clown relationnel. Et puis, là, on a gagné sa confiance. Et qu'est-ce qui arrive quand un jeu est bien établi ? Quand un jeu est vraiment chouette ? On est vraiment impliqué dans un jeu. Hein ? Ben, on commence à explorer nos peurs. Parce que là, c'est un territoire sécuritaire. C'est le territoire du jeu. Donc, là, on peut aller voir où est-ce qu'on a peur. Et puis, ça, c'est chouette d'explorer ce qui nous fait peur. Et surtout dans le jeu. Parce que là, c'est pas dangereux. Et donc, qu'est-ce que l'enfant commence à faire ? Ouah, je sais pas pourquoi. Mais il fait la chose que moi, je déteste le plus au monde. En tant que clown, il prend mon nez. Et me l'enlève. Qu'est-ce qui arrive à docteur Leroy ? Quand il n'a plus une baie, il ne peut plus respirer. En espérant que l'enfant va développer un peu de compassion, il va mettre le nez à docteur Leroy. Et on joue comme ça, j'ai le temps plus tard, l'heure de rien n'en peut plus. Il commence à menacer. Si tu veux, il faut encore une fois. C'est la traquée, ok. Voilà. Et puis, on rigole comme ça. Et tout ça, c'est sur YouTube. On peut le voir. Et bien, où est-ce qu'il y a le clown thérapeutique là-dedans exactement ? On l'a compris un an plus tard. Parce que notre directrice psychosociale, Florence Vignette, une Française extraordinaire qui est allée au Québec et puis elle faisait la présentation psychosociale de docteur Clown aux soins intensifs. Je trouve qu'aux soins intensifs, il n'y a pas le temps de regarder ce que les clowns font. C'est en train de trouver des vies, il y a du sang qui gigue partout. Donc, une petite bulle de savon, c'est pas le moment. Donc, elle voulait leur montrer qu'il y avait quand même toute une méthodologie. Et puis, elle s'est dit, « Ah, comme sur YouTube, il y a la scène et tout ça aux soins intensifs. C'est parfait, on va leur montrer. » Et puis arrive le moment où bien docteur Leroyen fait « Ah, 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 ah ! » Et puis l'infirmière, chef, devient toute blanche. Et puis Florence, elle pense, « Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est foutu, elle met dehors des soins intensifs. C'est terminé, mais je suis tellement bête ! » Et là, l'infirmière, chef, dit, « Non, c'est pas ça. » Je me souviens parfaitement de cette journée-là, il y a un an. Parce que j'étais avec les parents, nous avions une décision médicale importante à prendre. Le respirateur mécanique est en train d'abîmer les poumons de l'enfant. Et on ne savait pas si l'enfant avait développé la force nécessaire pour respirer tout seul. Et puis quand on est revenu dans la chambre, et que l'on était déjà parti, et l'enfant avait tiré et respiré tout seul. Moi, je n'ai rien fait, hein ? C'est pas ma faute, d'accord ? Vous savez, c'est tout sur YouTube, hein ? Vous pouvez le voir. Moi, j'ai rien fait du tout. Sauf que nous avons établi un jeu. Et que naturellement, l'enfant est allé vérifier sa peur, s'il peut respirer ou pas, qu'est-ce qui arrive quand on ne peut plus respirer. Et puis on a tellement rigolé, même de la mort, que quelque chose s'est passé, et il s'est senti la force pour respirer tout seul. Et puis comme ici, avec tous nos hospitaliers, chacun peut venir nous conter une histoire aussi profonde, aussi extraordinaire, aussi bouleversante, et on va tous pleurer. Et voilà, quand j'observe le travail des merveilleux clowns hospitaliers à travers le monde, de voir que finalement, quand le jeu est merveilleux, c'est qu'on passe par toutes ces étapes-là. Et puis des fois, ça prend du temps. Il y avait une dame dans un Ehpad, elle, on ne sait pas pourquoi, mais elle détestait les hommes. Elle ne pouvait pas supporter les hommes. Donc, docteur Fifi, elle pouvait rentrer, mais moi, il fallait quelque chose dans le cadre de porte. Elle ne peut pas rentrer. Alors, le truc, rapidement, Fifi, qui avait développé l'alliance, bien entendu, ben, c'est dit, on va assassiner, hein? Ouais, mec! Voilà! Et puis donc, à chaque semaine, c'était comme on allait l'assassiner, on allait noyer, et puis j'y ai tout passé pendant un an, et elle, graduellement, a commencé à inventer des trucs et se préparer chaque semaine pour le meurtre. Et puis finalement, elle a commencé à pouvoir me tuer à l'intérieur de la chambre, et puis au dernier moment, elle m'a tué même près d'elle, sur son lit, mais elle ne m'a pas laissé un dernier plaisir. Ah, il ne peut pas tout avoir. Donc, qu'est-ce qu'un clown? Ah non, ah non, comme il y a des clowns ici, je ne savais pas, personne ne m'avait dit qu'il y aurait des clowns, et puis voilà, je veux expliquer c'est quoi un clown, et puis vous devez comprendre les non-clowns, les curieux, d'accord? Ça ne se fait pas définir, c'est quoi un clown? Un clown, c'est indéfinissable! D'accord? Donc ça y est, je suis perdu, ah, je ne suis pas admis de la communauté des clowns. Donc, plusieurs penseurs et praticiens des clowns pensent que le clown c'est l'archétype de la résilience. Ah, ben, ça fait du sens, parce que vous savez, les clowns, ils soivent l'étape, d'accord? Et puis ils sont plutôt cons, ils reviennent, et puis ils s'en remangent encore, et puis ils reviennent, et puis ils continuent de s'émerveiller, ils passent à travers toutes sortes de problèmes, et puis, ben, ils disent, ils reviennent encore. Chaplin, à la fin du film, il a passé par tous ces moments difficiles, il part tout seul sur le chemin, des fois il y a un petit chien, des fois il y a un kid qui l'accompagne, et puis il va recommencer encore de nouveau et de nouveau à s'émerveiller malgré toutes les bâques de la vie. Donc la résilience, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme qui vient de la physique des matériaux et qui explique comment un métal peut revenir à son état initial après avoir subi une pression. Tandis que dans la psychologie, ça a été développé davantage comme la capacité de grandir, de se développer davantage grâce à l'adversité. Donc ce n'est pas juste revenir à un état initial, c'est beaucoup plus encore pouvoir s'épanouir grâce à toutes les merdes de la vie. Et ce qui est chiant avec les merdes de la vie, c'est quand même un point. Ne vous inquiète pas, c'est tous les jours, c'est trop bien. D'accord ? Alors c'est quoi l'art du clown ? Ben, c'est l'art de merder. C'est l'art de l'échec. C'est... Voilà. Alors ça, c'est très bien. Et bon, on va penser à ceci et le clown, il y a comme quelque chose d'un enfant intérieur et tout ça. Et c'est quoi ce truc ? Alors, chez Dr. Clown, Alex Sigouin, un des formateurs, a pensé un truc génial. Comparer le clown avec la dynamique de l'enfant libre dans l'analyse transactionnelle de Eric Manstein qui est un extraordinaire psychologue montré à l'air. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'analyse transactionnelle, bon, je vais faire très, 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 très rapidement. Alors, au centre du modèle, c'est l'enfant libre. D'accord ? Ça, ça ne veut pas dire notre enfant intérieur. D'accord ? Ça, c'est un autre concept. L'enfant libre, c'est juste une dynamique qui fait qu'on est enthousiaste, on s'émerveille, on est curieux, on est généreux, on est attentionné, on est normal. D'accord ? Et après ça, tout le reste, ce n'est pas normal pour le docteur Weinstein. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a de compliquer la vie à se faire souffrir ? Et puis, il comprend que dans nos transactions, les uns avec les autres, on se complique la vie. Donc là, il a fait un modèle très simplifié de l'analyse transactionnelle. Donc, il y a le parent contrôlant et la mère nourricière et puis, il y a l'enfant rebelle et puis, l'enfant soumis. D'accord ? Donc, on se retrouve à avoir toutes sortes de réactions alors que l'enfant libre, il est proactif. D'accord ? Juste pour comprendre. Donc, voilà, il y a des clowns ici. Alors, pour simplifier un peu pour vous, parce que moi, j'en ai besoin. Alors, on est à rien se préparer pour faire notre travail de clown aujourd'hui. D'accord ? Alors, on est dans notre petit local et qu'est-ce qu'on fait en train de se réchauffer et de se revenir dans notre dynamique d'enfant libre en quelque sorte ? Et puis, voilà, on est complètement heureux, on est prêt pour n'importe quelle baffe. C'est trop chouette. Et puis, les deux clowns s'allonnent dans le corridor et qui passe à ce moment-là ? Le professeur qui nous regarde avec son regard de parent contrôleur. Qu'est-ce qui se passe pour les artistes dans tous les clowns ? C'est fort possible qu'ils perdent l'enfant libre. Il y en a un qui s'en va par l'enfant soumis et puis, oui, professeur, il est près de vous, il s'excuse d'exister. Et puis, pour l'autre artiste qui est proche de son père et là, c'est un enfant rebelle qui commence à réagir et qui fait une façon de l'humilier à travers le jeu de clown ou quelque chose et puis, bon, d'accord, il n'y a plus de jeu. D'accord ? Mais qu'est-ce que fait le clown qui réussit à... Je vais rester dans l'enfant libre et de l'enfant libre, je suis libre donc je peux être proactif. Alors, je vais choisir en tant qu'enfant libre de jouer à l'enfant soumis. Oh, professeur, empereur de cet hôpital, quel cravat du joli que vous êtes-vous aujourd'hui. J'adore, vous êtes chignes. Oh, ouais. Et puis, le professeur commence à aimer et puis, finalement, il commence à jouer maintenant au parent contrôle. Donc, il est revenu dans son enfant libre, il joue au parent contrôle. Et puis, ensuite, les clowns, ils se battent toujours. C'est toi qui fais le blanc. Moi, je ne veux pas faire le blanc. C'est toi. Non, c'est pas. Et puis, là, maintenant, on a un blanc parfait. Alors, c'est génial. Plus d'être compliqué. Bon, les curieux, vous savez, blanc, rouge, auguste, non, je vais tout vous expliquer ça très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. C'est juste. Et puis, pour les clowns, je vais revenir avec les blancs, mais voilà, les mères nourricières et les parents contrôlants sont d'excellents blancs. Et puis, les enfants rebelles, les enfants soumis sont d'excellents augustes. Alors, c'est très, très chouette. Bon. Ah, tiens. On pourrait se poser la question. La première carte du tarot, pourquoi que c'est le fou ? Non, l'idiot. C'est quoi, ce truc ? Bon, les cartes du tarot, moi, je n'y connais rien, mais j'ai l'impression que ce sont tous les archétypes pour vivre une transformation humaine complète. Ah, peut-être. Et qu'est-ce que c'est drôle, mais la première carte, c'est le clown. C'est intéressant. Et regardez-le, comment il s'émerveille. Et regardez-le, l'enfant libre, le petit chien qui saute. Et où est-ce qu'il s'en va ? Dans le précipice. On va tomber dans la merde. D'un certain côté, pour moi, ça fait du sens. Parce que, pourquoi est-ce qu'on se fout dans la merde pour pouvoir grandir ? C'est rare que moi, je me réveille le matin aujourd'hui, je me mette tellement dans la merde, je vais vraiment m'épanouir. Non, normalement, je suis un peu con et je vais m'émerveiller de quelque chose et c'est ça qui me crée un mouvement. Et puis, la chose n'est pas vraiment tant émerveillante, mais elle me met dans la merde. Par exemple, le mariage. On s'émerveille. On y croit. Et puis, dix ans après, après de longues périodes de thérapie, on commence à comprendre que cette personne détestable est tellement précieuse pour nous aider vraiment à s'épanouir, à grandir, à passer ses proches barrières égocentriques, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça prend d'un travail ? Une chance qu'initialement, il y avait le clown idiot qui dit « Ah oui, je vais le mariage. » « Ah, comme c'est beau. » Ça fait du sens ? Certaines personnes se reconnaissent là-dedans. Bon, alors, l'idée que la première carte serait le clown, ça semble déjà qu'il y ait quelque chose. Et regardez ce fameux enfant libre ici, Snoopy. Bon, je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est presque fini. Il y en a encore une heure et puis il me reste juste comme cinq minutes. Donc, le clown, il tombe parce qu'il va être dans la merde. Alors, les grandes techniques de clown de cirque, c'est surtout dans les techniques de chute physique et les grandes techniques de clown de théâtre, c'est surtout la chute émotionnelle. Il va être dans la merde. Donc, le clown, il tombe. Et puis, il y en a de toutes les sortes. Il n'y a pas juste les clowns en rouge. Et puis, regardez, le clown italien et le clown japonais et puis le clown balinien et le clown chinois. Et puis, il y a des clowns sérieux et d'autres clowns sérieux et encore des clowns sérieux. Et puis, ça, c'est un grand clown brésilien. Et puis, regardez comme il ressemble beaucoup, un autre petit clown. Et puis, encore un clown que vous connaissez. Et puis, il y a des clowns existentiels, en attendant Godot de Samuel Beckett. Et ici, vous avez Nasriddin, le Rodja. Hein? Extraordinaire clown. Et puis, c'est un saint dans la tradition musulmane. Bon, pour ceux qui sont intéressés à être saint ici, moi, ça m'intéresse beaucoup de devenir un être saint, ça serait trop chouette. Et puis, pour être un saint, vous devez atteindre une perfection. C'est bon? Eh bien, lui, il a réussi à atteindre la perfection de l'idiotie. Alors, voilà. Donc, l'islam l'a reconnu comme un saint. C'est fantastique. Non? Non? Je trouve ça génial. Ici, vous avez le Ochoa. Et lui, c'est un clown traditionnel dans une... dans l'Amazon, dans l'Amazonie brésilienne. Donc, lui, dans son village, depuis des temps sans commencement, la fonction des Ochoa et ils font rien. Ils font juste accompagner tout le monde. Ils vont à l'école avec les enfants, ils vont à la pêche, ils vont à n'importe quoi. Ils font les cons. Et puis, voilà. Et puis, il y a un merveilleux documentaire où on voit ce clown qui va en Amazonie faire le clown avec lui et comment deux mondes complètement différents de clowns se rencontrent et essaient de jouer ensemble. C'est très, très beau. Et vous avez les Opi, les tribus Opi en Amérique du Nord qui aussi ont des traditions de clowns. Et vous avez ici, Drupakunle, qui est un maître de la folle sagesse au Bhoutan et au Tibet et puis, il est complètement clown dans sa façon d'enseigner le chemin vers l'animation. Et j'aimerais bien terminer avec le extraordinaire Grok. Et maintenant, je vais se poser une question. Dans tout ça, il n'y a pas de clownettes. Ça, c'est bizarre ça. Ça, c'est pas chouette. Non, mais ça, ça ne se fait même plus là. Wow, il faut que ça change. Ouais, parce que quand même, l'histoire des clownettes est quoi, 50 ans peut-être seulement. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on va être un million siècle, il y a plus de clownettes que de clowns. Et surtout, dans les clowns hospitaliers, c'est beaucoup plus des femmes qui sont présentes. Alors, c'est le temps que cette perception-là change absolument. Je n'ai pas pu mettre toutes les clownettes, alors, vous pouvez me pardonner toutes les clownettes ici. D'accord ? Mais je voulais vous représenter d'une certaine manière. d'une certaine manière. Merci.